Mlle, comment peut-on factoriser la somme 4a² plus 4a plus 1 ? En fait, pour écrire cette somme sous la forme d'un produit ou d'un carré, on utilise cette identité remarquable dans ce sens-là. Il faut tout d'abord repérer le nombre qui représente le a et le nombre qui représente le b. Ici, on a 4a², le a seul qui est au carré. Pour identifier le premier membre de l'identité, on doit avoir une expression qui représente un carré. Car ici, on a a². Donc, dans notre cas, on peut écrire 4a² de cette manière-là. Donc, 4a² égale 2a² égale 2a²². Mlle, pourquoi 2a² fois a² est égal à 2a²² ? On sait que le produit de deux puissances de même exposant est la puissance de même exposant du produit des deux nombres. Alors, 2a² fois a² égale 2a²². Donc, 2a représente le a de l'identité remarquable. Donc, on écrit 2a²² plus le deuxième terme de la somme, deux fois le nombre qui représente le a de l'identité, qui est représenté par 2a dans notre cas. Alors, 2 fois 2a fois le nombre qui représente le b. Ici, on a 1. Ça fait 1². Donc, le b ne peut être que 1. Donc, ici, 2 fois 2a fois 1. Et on vérifie si ce produit-là est égal à ce membre de notre somme. On a 2 fois 2a fois 1. C'est 4a. Alors, ça coïncide bien avec ce membre. Donc, on a une somme remarquable. Donc, le nombre qui représente le a de l'identité remarquable, c'est 2a. Et le nombre qui représente le b de l'identité remarquable, c'est 1. Donc, on écrit entre parenthèses au carré et on remplace ici le 2a et ici le 1. Donc, 4a au carré plus 4a plus 1 égale 2a plus 1 le tout au carré. Bien. C'est bien expliqué, mademoiselle. C'est bien.